salut bonjour voilà ça a l'air de mieux marcher je viens de faire une tentative avortée on pourra en faire des excès cellules pour les vaccins il y a john rapaport qui nous fait pas mal de d'articles en ce moment sur le fait que pour extraire les cellules futales ils se servent de bébé vivant c'est pas encore un bébé mais il est déjà vivant ils le sort vivant et ils le tuent après et vous savez alors déjà je ne suis pas religieux de pratique néanmoins tous les chrétiens devraient se demander à quel niveau est ce qu'il pourrait y avoir un petit problème avec les déclarations du pape qui lui même dit qu'il faut aller se faire shooter mais on sait qu'étant donné que c'est un agent du là haut non mais en fait c'est pas là c'est là dessous c'est très logique c'est pas logique mais on en est là ce stade d'acceptation que le monde n'est pas aussi bisounours qu'on nous dit et que si tout foire c'est parce que c'est fait pour malgré nos efforts dans l'autre sens bon je partage mon écran et de la même manière que vous voyez là en jaune je vais vous amener sur un site juste en entrée vidéo puisque la vidéo va traiter de ce que Dan Winter nous raconte vous allez voir alors voilà il y a une page qui s'appelle www.gj2.net les gilets jaunes s'organisent pour résister site collaboratif en construction pour nous aider à changer notre vie alors on va pas se laisser faire nous allons résister très bonnes idées liens utiles avec une carte interactive des éco villages français les accompagnements de projets le woofing logis et nourriture qu'on travaille dans une ferme bio ou quasiment bio dite pratique des habitats alternatifs qui a dû être revu et qui doit être revu couramment puisqu'il ya constamment des lois qui sont sorties pour nous nous brimer à ce niveau là dite complet de la vie en vanne ou en fonction je vous suggère quand même de songer au carburant et donc d'avoir un moteur hybridable soit à chaud soit électrique à condition que vous ayez une source d'électricité le moins polluant possible soit diesel à l'ancienne ancienne ancienne tellement ancienne qu'elle ne passera plus aucun contrôle technique a priori mais qui pouvait tourner avec de l'huile de friture filtrée réchauffée auparavant au mieux la filtrer la réchauffer parce que si elle fige dans votre pompe à gasoil vous êtes mal c'est juste en général entre 800 et 1000 euros enfin sur mon platform c'est ce prix là alors ensuite des hameaux à acheter là par exemple il paraît qu'il y en a rien j'ai pas visité tout le site parce qu'évidemment tout ne m'intéresse pas les fermes à partager ou pas dans les pires aidés par exemple et le guide de l'achat d'un bien immobilier à plusieurs donc en fait on peut aussi mettre des annonces si on a quelque chose un terrain une bâtisse à partager on explique les conditions de l'offre voilà style j'ai une maison grand terrain je peux pas l'acheter je cherche quelqu'un qui l'accompagne ou je loge en échange d'aides diverses courses petits travaux ménages ou c'est pas une annonce pour moi ça par exemple j'ai une grande maison avec terrain donc une maison assez vaste il faut tout faire dedans c'est encore considéré comme ruine par endroit pour vous dire donc c'est rustique pour le moins champêtre c'est le camping continu pendant le chantier alors on cherche à instaurer des relations non monétisées afin de s'extraire la logique du système bon voilà donc contact at gj2.0.net donc ça s'écrit d'une manière assez particulière gj2.0.net et je trouve que c'est une très bonne idée alors ceci dit je voulais vous amener aussi mais j'ai pas encore traduit la chose les choses enfin je les ai vues sans les traduire pour quelques unes d'entre elles bon voilà c'est le temps que la page s'ouvre vous avez bien compris cela non plus elle veut pas ensuite j'ai cette barre qui m'enlève bon il ya un nouveau site que je fréquente sur odyssée qui s'appelle off grid desert farming with paul and adrian so et là il nous fait une mise à jour d'urgence sur la palma parce que il y a de la vapeur qui maintenant sort du sol de l'autre côté du vodka et il nous montre les flèches là où on a les bouches d'expulsion rapérées ouvertes allumées en production et toute cette zone là qui commence à émettre de la vapeur d'eau le problème c'est donc il y a dilatation de la montagne rétraction dilatation rétraction ça entraîne des fissures il ya des fissures de 20 cm là il y a eu des tremblements de terre réguliers il y a des tremblements de terre réguliers jusqu'à présent il ya quelques jours je veux pas dire que c'est l'usgs mais enfin l'organisme qui répertorie tous les tremblements de terre a viré les données sur les tremblements de terre qui dépassaient force 4 ah ouais on se demande pourquoi le public n'a plus le droit de savoir qu'il y a eu les tremblements de terre qui ont dépassé force 4 j'étais à 4 4 4 6 4.4 4.6 et là maintenant il nous prévoit un tremblement terre à 6 et plus alors sur un terrain fragilisé en éruption avec de multiples bouches qui se qui se déclarent avec ces infiltrations d'eau je vous avais dit que l'eau n'était pas compressible et qu'une fois qu'elle rentrait dedans quand elle chauffait donc elle explosait en fait elle est légèrement compressible l'eau puisqu'on peut avoir de l'eau sous pression elle est compressible mais elle veut pas voilà et donc ça pète et en général ça provoque un tsunami qui inonde donc toute la côte est américaine globale de toute l'amérique quasiment et et la nôtre aussi la côte ouest atlantique européenne et africaine donc mais chez vous quoi mais chez vous j'espère que vous avez un sac qui est tout prêt et un plan pour aller en altitude le plus rapidement le plus rapidement possible en passant par des routes qui seront dégagées donc il vous faut prévoir ça vous prévoir le retard vous prévoir les embouteillages vous prévoir la panne il faut prévoir un tel qui est pas venu au rendez vous d'urgence et qu'on pourra pas attendre parce qu'en même si on l'aime on va pas sacrifier une personne enfin on va sacrifier une personne pour en protéger plusieurs dans la mesure où on n'est pas les professionnels pas de risque quand même on sait pas ce qui peut se passer on sait pas combien de temps ça prend et on j'espère que dans ces cas là tout le monde est encore en bonne santé sans blessure voyez sans blessure sans panne de voiture sans panne d'essence tout qui est prêt c'est tellement de conditions qu'évidemment ça serait jamais réuni même dans les films donc ça nous part au nez ça c'est ce qui était prévu par l'explosion des coumbrés vieja et il y a régulièrement des explosions il y en a déjà eu et il y a déjà eu un tsunami qui a amené des squelettes de poissons en altitude dans les appalaches américaines niveau pacifique aussi il y a déjà eu ça ils ont trouvé un squelette de baleine à 800 mètres d'altitude oui je sais bien le lac du Ticaca aussi il est très haut et il y a des hippocampes marins mais bon mais bon je ne suis pas sûr que la baleine soit arrivée avant la montée de la montagne avant l'élévation de la montagne Caprioli c'est ça qui s'est passé au lac Ticaca il était à hauteur de l'eau de mer normalement plus ou moins pour avoir des hippocampes marins dedans à moins qu'il y ait eu un rigolo qui soit amusé à faire un élevage à l'époque ouais pourquoi pas bon c'est pas le sujet donc off-grid desert farming alors il y a certaines news où il faut un peu se méfier bon ils sont là ils nous font la météo nous font un petit peu comme si j'étais sur place ils ne sont pas donc il y a peut-être un petit peu de mise en scène le gars est très excité bon moi je lis en accéléré alors ça excite encore plus les gens enfin l'ambiance mais alors il y a quelques jours il nous a mis une vidéo qui montrait un extraterrestre en fait un animal bizarre avec plein de pattes qui traversait une rue en Russie bon c'était issu d'un film bon il a dit c'est peut-être issu d'un film dites moi si c'est le cas je crois bien que ça vient du film le plus virus un film russe récent pas récent j'en sais rien c'est pas virus c'est autre chose variants je sais plus c'est pas grave donc de temps en temps on se méfie mais bon il y a quelques news intéressantes de toute façon on a accéléré moi vous savez je ne suis pas très sympa en fait avec le matériel qu'on propose des fois pour certains qui diront oh tu gaspilles non non je prends tout ce qui m'intéresse et si c'est pas cool enfin si c'est pas consistant alors on va plutôt aller voir le docteur Ramola enfin si elle veut on va le reprendre en fait on va le reprendre et puis pendant ce temps là bah tiens puisque l'ordi déconne on va se refaire quelques vues volcaniques voilà donc ça c'était le mois Azo au Japon il ne s'est pas en accéléré là normalement ouais ouais puis bon on voit pas de combien ça s'étend de l'autre côté parce qu'a priori ça s'étend aussi là-bas mais bon le vent vient vers nous ah ça calme hein c'est sûr que ça calme bon ben voilà le docteur ça on va le mettre en pause on le reprendra plus tard news report du 14 octobre 4 parasites ont été trouvés dans les injections news break break ça veut dire c'est comment on appellera ça breaking news c'est l'information qui brise la quiétude je sais pas ce qu'elle brise hein nous brise les machins en général mais non elle brise la quiétude je suppose la monotonie il se passait rien il se passe quelque chose voilà pour pas 135 donc là le titre c'est immense c'est incroyable je ne veux rien me mettre cet ordinateur il est d'une lenteur parce que celui que je voulais vous traduire c'est celui c'est le 136 avec des infos qui sauvent la vie à propos justement des traitements de détoxification du sang suite aux injections un maximum de détoxification bon vous voyez c'est maintenant qu'il me fait le rafraîchissement de l'image j'ai cliqué quand ? il y a une minute on a eu le temps de regarder le volcan on a eu le temps de vous avez vu ? quel boulot je passe mon temps à attendre je m'étonnais qu'après j'ai trois trucs qui tournent en même temps il y en a toujours deux qui sont en rade sur les trois ça va faire quand même bon ben c'est pas grave tant pis donc atramoladehreport 2.8 2.8 verticaux bon ben il veut pas il veut pas on va pas insister ça non plus mais ça me nifle là bon c'est le petit matin donc on va rester col et je vous amène la centripète électriquement fractale cause de la gravité ce qui requiert la clé la force de vie dans une graine ce qui est requier ce dont on a besoin ce dont on a besoin dans une graine ou dans un corps et comment la conscience ou même la vision se forment et l'accès au point zéro et à l'énergie du vide tout ça chien à fractalfield.com et teraphi.net par exemple pourquoi est-ce qu'il s'est mis en grand alors qu'il était en petit et que j'ai pas envoyé cette commande c'est très intéressant tout ça voilà on voit alors ça c'est pour se divertir les yeux pendant qu'on attend par exemple voilà ça c'est à peu près bien distribué bon donc là il nous parle de tout ce qu'on vient de le dire donc je ne veux pas s'en accélérer mais bon il n'aimerait pas se mettre à la place d'un professeur de physique qui n'est même pas capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'un objet tombe sur le sol il va dire c'est la gravité ben oui alors voilà et la gravité c'est quoi ça vient d'où la gravité c'est le fait que les objets tombent sur le sol bravo merci les professeurs donc c'est tout de suite ça se voit pour Dan Winter c'est à peu près la question la plus importante de la physique encore moi je dirais oui on n'en est pas loin au moins dans un univers électrique de toute manière la question la plus importante c'est qu'est-ce que c'est l'électricité et après on peut constater tous les effets qu'elle a à tous les niveaux non seulement de la construction des éléments mais en plus de leur mouvement et de leurs interactions entre eux c'est vraiment ça c'est la force de vie ça c'est clair donc ces professeurs ne savent pas ce qu'est la force de vie si en physique vous ne savez pas pourquoi est-ce que tout est centripète vous ne connaîtrez jamais la cause de la gravité de la vie de la conscience comment se forme la vision et la cause pour l'énergie du vide c'est ce qu'on va essayer d'élaborer aujourd'hui en termes les plus simples donc là il nous cite tous les sites ces sites à lui sur lesquels on va trouver ces informations et l'autre est plein d'autres c'est une bibliothèque ce monsieur c'est plus qu'une bibliothèque ce qu'il met en pratique et de quoi on ne parle pas avec lui on parle de physique on parle d'histoire on parle d'archéologie on parle de physique on parle d'agriculture on parle d'eau on parle de le langage d'énoch on parle de John Dee on parle de labyrinthe on parle d'énergie terrestre tellurisme bioénergie je ne sais pas il n'habite pas très loin de chez moi je pense que j'aurais grand plaisir à discuter avec lui de choses et d'autres pas pour lui en mettre plein la vue parce que là c'est le contraire c'est lui ma source en général une de mes sources oui alors là il y en a quelques-uns parce que vous allez voir la liste est plus longue en fait chaque sujet qu'il amène chaque nouveau sujet qu'il amène même s'il est en relation avec toutes les bases qu'il a posées dans les autres ou dont on a traité dans les autres chaque nouveau sujet devient un site lui il nous parle de faire imploser l'éther ambiant environnant jusqu'à atteindre un point de négantropie c'est-à-dire la création de conditions favorables c'est l'inverse de la désagrégation bon là il nous fait un petit peu sa pub aussi donc on va parler si on sait ce qu'est un vortex de plasma et comment est-ce qu'il peut devenir centripète en passant par donc une conjugaison fractale alors nous savons quelle est la physique de l'implosion comment est-ce que les chamanes génèrent ou c'est pas vraiment généré mais s'homogénisent avec le tourbillon d'une tornade le plasma soignant qu'on peut trouver sur le site teraphi.net la notion d'élémentaux d'élémentaux tal s'il y en a qu'un et d'ange ce qu'est la force de vie à l'intérieur d'une graine et qu'est-ce qui survit à la mort plus les visions qu'on a lors des OBE des sorties du corps ou lors du rêve lucide vous voyez là le lien avec ma série actuelle sur Metallic Man et toutes les actions à distance ainsi que le fonctionnement des Stargate comment est-ce que l'hydrogène crée la gravité et pourquoi les objets tombent sur le sol comment est-ce que Gaïa ou le champ de Schumann de la Terre devient négantropique comment une âme se forme en implosant son ADN ses notions d'extase ce qui a été élaboré sur le site Fusion in the Blood c'est-à-dire Fusion dans le sang comment est-ce que la cloche nazie et les Haunobo volaient il s'est un peu il l'a écrit un peu bizarrement Haunobo c'est H-A-U-N-E-B-A-U Haunobo me semble-t-il et là bon il l'a écrit autrement le principe du point zéro et de l'énergie du vide la physique de la conscience elle-même la physique de l'ascension c'est-à-dire que c'est une distribution longitudinale de l'aura bon petit point et comment est-ce que les parasites du corps et les parasites astraux et les parasites ziti se font cramer s'ils vous approchent alors que vous possédez ces notions ah ben vous voyez on est on est toujours dans le même sujet avec une autre version qui est la même quasiment à quelques petits points près que vous n'aurez pas à vous amuser à trouver à débusquer donc après maintenant voilà alors c'est parce que Einstein vos professeurs de physique Stephen Hawkins la NASA ne pouvaient pas apprendre à vos enfants pourquoi est-ce qu'un objet est tombé sur le sol à cause de tous ces gens alors Stephen Hawkins c'est un lequel lequel il avait une maladie qui ne permettait pas de vivre au-delà de 25 28 ans alors lequel c'est une pointe de dire le physique c'est c'est la voie de la science officielle qui change d'opinion de temps en temps pour poser trou noir d'autres choses il avait raison de changer d'opinion il peut il avait tort auparavant il vaut mieux changer d'opinion quand on avait tort voire rectifier s'il y a des choses à rectifier même après et bon ben voilà vous allez sur le site de Miles Mattis et vous voyez qu'il y a une étude sur les différentes photos qu'on a prises de Stephen Hawkins c'est que c'est pas le même c'est pas le même tout du long de sa vie tout ce qu'on nous raconte comme étant sa vie c'est pas le même il y en a eu trois ou quatre oui et comment ça se fait que cette pointure là en combien de temps il a sévi sur nos ondes 20 ans 30 ans de toute façon plus longtemps que ce que ça ne devrait il s'est toujours enfin on s'est jamais débrouillé pour lui fournir un appareil un vocoder qui soit un peu plus harmonieux à entendre oh eh oh ça va ouais ça non mais ça va ou quoi donc en fait il y a des gens qui ont dit il répond rien du tout quand on lui pose une question il y a un micro qui envoie la question derrière il y a un panel de spécialistes qui répondent ce qu'ils veulent que le public entendre par le biais de la petite boîte lui là c'est juste un faire valoir on va dire bon ceci dit c'est la raison tout ça pourquoi votre enfant pour laquelle votre enfant ne connaît pas la raison pour laquelle excusez ma phrase tout devient centripète et s'auto-organise dans les conditions requises comment un nuage de plasma peut devenir conscient voire comparable à un ange ou pourquoi est-ce qu'un ange se sert d'un nuage de plasma pour apparaître enfin pas pour apparaître mais pour qu'est-ce qui craint un ange pourquoi est-ce que l'univers n'est pas condamné à l'entropie et au désordre et à la destruction contrairement à ce que disent certains pourquoi est-ce que le rapture c'est donc l'ascension divine de tout le monde en même temps enfin pas de tout le monde d'ailleurs juste les ayants droit ah ben là il n'y a pas de nuance t'es ayant droit ou pas ayant droit on ne sait pas je ne sais pas moi je pense que c'est peut-être que peut-être que c'est cette histoire de 45% au service de soi-même et 55% au service des autres qui est la limite de décision dès que les gens passent plus de temps et d'énergie à se mettre au service des autres plutôt qu'à des actions égoïstes ils sont considérables à mon avis comme étant ascensionnables mais bon c'est une version l'ascension là c'est une version écrite dans certains écrits chrétiens pas tous il ne me semble pas c'est la version américaine de je ne sais pas quelle église et tout ceci et tout ça donc bon pour moi c'est un peu du s'il y a une abduction comme ça ouais d'accord mais si c'est une ascension spirituelle logique normal quoi là j'ai des doutes bon reprenons alors pourquoi est-ce que cette ascension existe et elle se déroule lors de la physique la physique implosive réussie de la naissance et de la mort par exemple pourquoi est-ce que la compression fractale parfaite conjuguer est la seule cause de gravité de négantropie et de de durabilité pourquoi est-ce que un vent d'ion négatif slash un plasma froid crée une propulsion et soigne ça soigne pourquoi ça soigne en cas je suis bon ça amène les cellules dans la différence de potentiel idéal de moins 45 millivolts millivolts entre moins 25 et moins 40 millivolts c'est les valeurs électriques dont doit disposer une cellule soit pour bien fonctionner soit pour se réparer soit de toute manière pour se reproduire donc il y a des valeurs là-dedans et que ça ces valeurs-là elles sont acquises en acquérant plus d'électrons a priori d'électrons enfin oui des ions négatifs c'est-à-dire des atomes qui disposent d'une charge électrique négative due à un électron supplémentaire ou plusieurs a priori alors ensuite pourquoi est-ce que la quatrième dimension la 4D la 5D les prochaines dimensions en physique et l'inversion temporelle slash les portails et les portes des étoiles sont en fait uniquement possibles lorsque la rotation des charges se superpose en se conjuguant avec le ratio d'or de 1,6,18 bon donc virez-les ne les laissez pas enseigner à vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient eux les professeurs au courant de tout ça oui alors le site là c'est un site chrétien auquel je n'adhère pas à ce niveau-là ils se foutent de nous là oh my god garde-le toi quoi ça suffit c'est conne c'est infantile franchement infantile maintenant de ne pas se poser plus de questions que ça sur la création bon reprenons oui c'est nerveux alors on a changé de page bien quand il a fait ce dessin il ne savait pas que c'est un rapport avec l'hydrogène tous les éléments participatifs sont en rapport de phi les uns par rapport aux autres donc cette solution de pouvoir additionner et multiplier par phi on a aussi la solution aux interférences d'ondes constructives et ça c'est une nouvelle information lui il a trouvé les équations qui soutiennent tout ça en plus c'est un petit peu comme Nassim Aramagne il commence à avoir l'idée puis après il fait il fait ses études et puis en fait il a des résultats meilleurs que ceux de la science officielle donc ce qui prouverait que sa théorie est plus valable entre autres alors là il y a un papier super ça c'est un des premiers schémas que j'ai vu en faisant connaissance de Dan Winter le premier c'est la compression de phase de l'atome je vais la mettre en grand et je vais vous le lire parce que quand même puis je vais ralentir monsieur parce que quand même moi aussi chers physiciens personne n'acceptera vos réponses ce serait une coïncidence que trois rayons de l'hydrogène sont précisément des exposants du nombre d'or de Planck Sceau c'est parce que ce nombre d'or en conjugaison de phase est la manière dont l'hydrogène implose et crée la gravité donc pour le reste c'est pas une assez bonne définition bon on se rappelle que Dan Winter était ingénieur électrique entre autres il a fait du GoldGF il a fait plein de trucs c'est marrant aussi c'est que finalement je retombe sur des gens qui ont étudié les mêmes choses que moi plus tard ça expliquerait évidemment pourquoi je suis souvent d'accord avec eux aussi donc il va nous montrer comment est-ce qu'il a découvert cette fonction de l'hydrogène rapport à la gravité il arrive il a l'équation qui prouve comment est-ce que la vorticité le fait un vortex crée la gravité donc régulièrement il produit des papiers ce qu'on appelle les papiers en physique dans lesquels il annonce ses dernières trouvailles bon il est mal vu à un niveau je sais pas scientifique académique économique je crois bien qu'il a certains problèmes de vente des appareils qu'il inventent ou qu'il crée qu'il fabrique dans certains pays parce qu'il est en opposition sûrement avec Big Pharma conseil de l'ordre des machins vous voyez vous faites des trucs qui soignent ou qui arrangent l'agriculture vous avez l'agrochimie qui vous tombe sur le dos ou la chimie enfin voilà Big Industry d'une manière ou d'une autre il est accasé dans le domaine des inventeurs et chercheurs sur l'énergie libre donc vous avez compris il y a peut-être des guignols parmi ces chercheurs là mais non il y a aussi 6000 brevets d'énergie libre parmi lesquels semblerait-il il pourrait y avoir des faux il semblerait que dernièrement les chinois aient passé des faux brevets sur enfin je ne sais pas voilà c'est pour noyer le poisson on va dire par contre ça devient très difficile si tout le monde imite tout d'arriver à avoir une source fiable c'est-à-dire que les gens qui sont les sources elles vont avoir un standard téléphonique à leur disposition parce que tout le monde va devoir les appeler pour avoir la certification avec authentification vocale que vous parlez bien aux scientifiques en question ben oui je ne sais pas trop c'est terrible cette crise de confiance dans les officiels elle est faite pour elle était prévue ils vont détruire toutes les bases qu'on avait ce qui va encore plus déstabiliser la société c'était prévu dans le nouvel ordre mondial ils vont détruire les anciens dogmes religieux pour créer une nouvelle religion ils vont décrire l'ancienne physique pour créer une nouvelle physique ils vont voilà c'est en cours d'ailleurs si vous avez remarqué tout c'est même l'arrivée de l'archéologie interdite est faite pour enfin a comme effet secondaire de saper les bases de l'archéologie académique ce qui était tout à fait nécessaire à priori mais maintenant par quoi vont-ils remplacer ils remplacent toujours par des histoires avec des itis et tout ça enfin pas toujours mais souvent mais à leur version ils vous racontent l'histoire à leur version comme le pentagone vous a raconté sa version des tic tac au milieu d'un énorme mensonge oh oui ça fait 15 ans qu'on s'intéresse quoi 15 ans et vous faisiez quoi avant 47 avant Roswell il y en avait déjà des organismes puisqu'il y avait déjà des observations d'ovnis ça remonte à loin le premier crop circle c'est 1235 ou un truc comme ça la bataille dans l'espace qui est notée dans les tapisseries et autres fresques d'église 1375 je ne me rappelle plus 1390 les papiers du Vatican sur la capture d'un démon qui a été torturé brûlé démembré brûlé et répandu aux quatre vents par l'église par l'inquisition c'était un vieux papier on avait fait une vidéo là-dessus c'est 1400 quelque chose je crois je crois vous voyez bon il n'y a pas internet à l'époque c'était pas pour faire le buzz et d'ailleurs ça faisait surtout pas le buzz je ne voulais pas qu'on en parle mais dans le bled où ils avaient capturé le ziti il y avait eu plein d'abduction de bonne femme et tout ça donc enfin de bonne femme ce n'est pas péjoratif excusez-moi c'est un vieux terme de mon enfance on dit bonhomme donc bonne femme aussi voilà c'est pas excusez je vous mets à la mode bon donc où j'en étais avec toutes ces anciennes références vous avez compris que le phénomène existe depuis belle lurette par contre qu'on peut l'interpréter de différentes manières et que si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent garder ce pouvoir évidemment ils vont l'interpréter de manière à se placer dans cette hiérarchie de toute façon toujours au-dessus de nous et puis nous raconter que c'est eux qui nous protègent des méchants des hikis vous voyez en fait ils sont aux ordres mais ils nous racontent qu'ils nous en protègent je compare souvent ça avec le petit gang local qui assure votre protection mais qui en fait obéit à Al Capone c'est Al Capone d'ailleurs qui vous a envoyé un autre petit gang pour vous mettre en danger ce qui fait que le lendemain quand il y a le second gang qui arrive pour vous protéger hop vous dites oui 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 mais ils sont ils bossent tous pour la même crèmerie donc si on place bien cette série d'harmoniques du Golden Ratio du nombre d'or ce qui est illustré à l'écran là on arrive à prouver que c'est la manière constructive maximale de réussir cette chose de créer ces interférences donc je reviens sur cette image précédente là là vous avez une onde qui est transversale elle part en spirale vortex en gardant toujours les rapports de phi entre eux jusqu'au point de Planck où à cet endroit là elle se transforme en onde longitudinale conservant ainsi toutes les informations dont elle était détentrice en ce qui nous concerne au niveau de la conscience ça conserve en tout cas la mémoire et il y a quelque chose qui se passe là dans le tunnel piège-lumière avec le coût d'électricité ah tiens encore d'électricité qui vous nettoie le cerveau et vous renvoie sur la terre vous êtes censé vous améliorer alors que vous partez de zéro je suis encore tombé sur une version justement de l'alien de Roswell qui nous raconte une grosse connerie à un moment donné tout à fait dans ce genre là il nous explique qu'on est renvoyé sur terre il nous raconte ce cercle cycle vicieux d'incarnation forcée mais il nous en sort un côté positif il y a un problème moi je pense qu'il y a vraiment un problème soit ces gens là ne sont pas intelligents ce dont je doute je pense que c'est les griffes c'est des avatars ou les terminaux d'ordinateur soit c'est un avatar avec une entité un ISBI un particulier dedans soit en fait c'est un clone en série qui sert de terminal d'ordinateur c'est c'est le bras armé si on peut dire de l'intelligence artificielle et là on est mal donc si on arrive à aligner ces ondes sur une ligne c'est le schéma idéal pour avoir la contraction maximale maximale et la plus réussie donc vous comprenez bien que c'est pour ça que j'ai dit il y a quelque temps que cette notion de phi et peut-être même pi sont des chiffres issus de la physique de l'électricité quoi en fait ça fait partie des briques non oui qui construisent l'électricité si on peut dire c'est une explication imagée puisqu'on le retrouve partout après partout où est passée l'électricité ce ratio donc cette interférence d'onde c'est la solution pour la compression qu'on retrouve partout en physique en alchimie en spiritualité que je dirais puisque c'est de la spiritualité ça quand vous au passage de la mort vous gardez vos mémoires c'est ça la spiritualité en fait c'est pas aller s'agenouiller dans une bâtisse froide aux énergies biaisées en écoutant un discours frelaté par un personnage à la vie privée parfois douteuse pour le moins si on arrive à parfaire ce problème de la compression on a tout réussi et quand on sait que cette série de ratios phi en ligne si on conçoit que le rayon d'un dodeca icosa qui est le solide platonique de configuration du nuage plasmatique ce volume platonique vous le réduisez tout en gardant tout le temps tous les rapports de phi les uns par rapport aux autres toutes ces longueurs toutes ces valeurs en puissance de phi les unes par rapport aux autres tous les vortex a des coordonnées x y z qui appartient aussi à cette série de puissance de phi c'est-à-dire phi phi au carré phi au cube phi plus 1 1 sur phi etc là je ne vous ai pas mis dans l'ordre on va commencer par 1 sur phi 1 sur phi je crois que c'est 0,6,18 je ne m'en rappelle plus je crois donc ça prouve que si on prend l'axe de symétrie de ce dodecaï-cosas-èdre on envoie une ligne au travers de tous les vortex dans toutes les directions le radius sur la ligne est le modèle 3D c'est la même ligne dont on vient de prouver que c'est la solution à la compression maximale de la ligne donc il faut comprendre que cette ligne c'est l'axe l'axe des radius des radius c'est le rayon pardon tout à l'heure j'ai dit radius aussi c'est rayon c'est la distance par exemple c'est le rayon par la suite ils ont trouvé que c'était la structure de l'hydrogène alors en cas pourquoi est-ce qu'il s'intéressait à l'hydrogène je pense que ces études chez Gorgef Gorgef nous fait toute une base physique à partir de l'élément le plus petit d'ailleurs c'est pas l'hydrogène chez lui je crois que c'est l'hélium mais enfin c'est pas très important il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux je crois quelque part donc comment il a trouvé ça il a pris le travail de Roskos il avait travaillé il a montré que la structure de l'hydrogène avait ce rapport du nombre d'or partout nous aussi nous aussi enfin normalement bon je rigole parce qu'en fait les critères d'esthétique sur un visage ou sur un corps c'est justement que ces rapports de fi soient irrespectés quand ils ne le sont pas en général ça fait des profils un peu atypiques ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas esthétiques mais bon vous avez compris et donc cette distance du nombre d'or multiplié par Planck ça prédisait la distance au centre et lui il a eu l'intuition que c'était l'implosion qui se tuniait qui se tuning qui se réglait vis-à-vis du trou noir central où la connexion la connectivité est parfaite et quand on prend cette longueur de Planck et qu'on la multiplie le nombre de fois qu'il faudra on arrive au rayon de l'hydrogène personne ne peut admettre que ce soit une coïncidence et cette raison la raison pour laquelle il y a cette relation entre l'hydrogène et Planck c'est parce qu'au niveau de Planck au niveau de Planck l'inertie 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 de la charge transverse est comprimée en charge longitudinale distribuée ce qui est ce qu'est une onde de gravité et c'est là où on va utiliser des équations de Tom Bearden Tom Bearden vous savez on en a parlé lorsqu'on a parlé des ondes scalaires c'est peut-être pas la bonne nomenclature le bon nom onde scalaire il y a des gens qui appellent ça les ondes de torsion il y a des gens qui appellent ça autrement c'est peut-être pas mais bon vous avez compris c'est ces ondes qui sont générées par exemple par un courant électromagnétique on va pouvoir calculer l'intensité le voltage la fréquence avec nos instruments mais en général pas toutes les formes d'ondes de torsion d'ondes scalaires qui vont aussi être émises en même temps je cherche un exemple vous montez une équipe de foot et vous choisissez des gens des corps des corps humains vivants intelligents mais bon parmi ce choix de gens là vous avez votre équipe de 11 personnes ils sont 11 c'est ça oui tiens tiens et parmi ces 11 personnes vous avez un ingénieur un docteur et donc un stratège militaire un spécialiste de l'hygiène et de la récupération physique enfin bon donc ces gens là au delà de savoir jouer au foot ils ont des des connaissances en plus donc cette équipe là quelque part elle a plus de capacités que juste savoir jouer au foot bon ces capacités en plus et qui ne sont pas évidentes quand vous voyez les joueurs habillés avec leur tenue de foot ces capacités en plus c'est ce que je considère ignorer quand on étudie la capacité de foot donc le courant électrique électromagnétique ou les capacités totales de l'équipe alors là ce sera le courant électrique plus les zones scalaires vous voyez ce que je veux dire bon encore un exemple maison et donc le nœud de distribution de ce champ de rayon permet à l'hydrogène de créer la gravité et au point conique au point central final de ce cône de compression il y a cette transformation comme je vous disais tout à l'heure d'ondes transversales en longitudinal donc voici la forme du vortex alors quand on regarde ce point final qui n'est pas final mais c'est c'est le point de transfert c'est le point de transmutation de l'onde de transverse à longitudinal c'est ce qui permet ce vortex a les les dimensions de la spirale d'or en même temps ce qu'on appelle la spirale d'or c'est une spirale qui est bâtie avec le rapport du nombre de filles donc cette compression crée les ondes gravitaires mais aussi c'est la force de vie et la grille d'interférence dans laquelle vous êtes c'est-à-dire on parle là de la physique de la conscience vous êtes c'est vous votre conscience en cas et si votre corps vous le placez dans la même construction de lignes et de champs de force par rapport au vortex tellurique vous avez aussi une situation négantropique mais bon il ne faut pas se planter des fois ça améliore des fois ça abîme encore plus et en plus en s'y plaçant on crée le rêve lucide des facilités de rêve lucide et il est prouvé que cet espace de conscience dont ils ont traité en parlant du rêve est bâti sur cette compression longitudinale c'est le même phénomène que pour la 5G c'est une forme on va dire en éventail de rayons c'est un imaginez un éventail et chaque partie de l'éventail est un des éléments de cette disposition c'est pas une grille mais c'est une forme particulière d'émission donc quand la charge est en train d'imploser au fond de ce vortex non seulement on a une réaction implosive non destructive parfaite donc une compression de charge fractale qui se transforme en accélération de charge et cette vitesse de phase se transforme en accélération de charge vers le centre qu'on appelle gravité et là il dit qu'Einstein avait raison l'accélération on n'arrive pas à discerner l'accélération de la gravité pourquoi ? parce que c'est pareil l'accélération de charge c'est la gravité et quand vous comprenez pourquoi est-ce que ces charges s'accélèrent là vous comprenez la cause de la gravité donc c'est encore phi la chose la cause et la raison pour laquelle ça peut se faire c'est parce qu'il y a une sortie à ce cône encore il y a une sortie oui on pourrait le faire même s'il n'y a pas de sortie je suppose à condition que ça reparte dans son sens inverse il n'y aurait pas la création de l'onde longitudinale mais on pourrait faire quelque chose assez intéressant là je pense aussi enfin bon je pars en élucubration à la géo trouve tout là c'est dangereux rappelez-vous que les rotations de charge c'est un super fluide dans un super fluide les charges rotate on mesure l'inertie de ce on mesure l'inertie de cette rotation qu'on appelle la masse on mesure la période de cette rotation et ça crée la définition du temps la période d'une rotation de charge c'est l'unité du temps donc cet endroit-là définit en même temps la masse et le temps donc quand la charge descend ce vortex en tournant sur elle-même cette charge c'est la compression et la raréfaction et la raréfaction de l'éther qui est un super fluide ça me fait plaisir de savoir que PAM d'éther est super fluide n'importe quoi ce n'est pas comme un fluide c'est un fluide un super fluide et quand cette charge a une issue de sortie au centre du cône et ce qui emmène cette charge à cet endroit-là au centre donc c'est sur l'écran c'est le point conique final où on trouve la distance de Planck c'est au plus petit plus petit plus petit la distance de Planck elle existe c'est un numéro il y a un chiffre il y a un nombre oh là là je ne me rappelle plus tellement combien c'est 1.16 10 puissance moins 23 moins 26 moins 27 je ne me rappelle plus mais enfin c'est une distance et s'il y a cette distance-là c'est qu'on peut être encore plus petit on peut être encore plus près de zéro il y a encore de la place là et dans cette place-là est-ce qu'il n'y aurait pas la place pour une dimension je ne sais pas vous savez on est en 3D bon élucubration à la géotrouve-tout non à la PAM je ne sais pas géotrouve-tout là on en était là à cette distance critique il y a un partage défini qui est initié qui se tune avec le reste de l'univers c'est la seule preuve actuelle pour expliquer le Big Bang c'est que la distance de Planck est distribuable elle est partageable et la raison pour laquelle Planck est cher et moble donc partageable distribuable c'est qu'il définit l'endroit où les ondes transverses se transforment en ondes longitudinales ce qui est notre gravité et le le ratio ou le radio de cette longueur de Planck pardon est-ce que l'univers a en commun c'est radio qui dit et c'est la gravité et c'est l'introduction à ce que disait Gurdjieff en disant que les étoiles faisaient l'expérience de la gravité donc la gravité existe parce qu'il y a un issue de sortie à ce cône qui amène à la distance de Planck et il faut absolument être dans les puissances de Planck les puissances c'est donc la distance de Planck la distance de Planck au carré au cube n'est-ce pas les puissances donc là on a une accélération du du rapport phi par la vitesse de la lumière en passant par la vitesse de la lumière en accédant en dépassant la vitesse de la lumière il nous parle il nous parle d'un professeur dans toutes les mesures sont plus rapides que la lumière enfin ont des chiffres plus rapides que la lumière au moins une fois et demie à une fois 0.7 centré almost dutifully upon 1.618 or golden ratio times the speed of light so when we confirm that golden ratio is the dominant velocity measured faster than light that is the smoking gun that's proof of my theory of gravity here which is how fractality process so this bon est-ce que vous avez compris entre sa façon d'expliquer et mes traductions vous avez du mérite chers amis chers collègues de recherche et ça trace aussi la mécanique qui permet à la conscience d'accéder à l'état d'extase d'habiter cet endroit c'est la force centripète attendez là cette phrase elle est nulle c'est juste une expanse into bliss mais nous allons faire la physique d'abord c'est la force inhabiting cet array c'est la force centripétale qui s'enlève donc de permettre cette action centripète ça permet la création de la conscience ça permet de maîtriser une tornade ça permet la négantropie ça permet de soigner ça permet de soigner parce que ça rétablit l'équilibre c'est ce que les waves sont faits tom bearden de la biologie tom bearden a priori traite de gravitobiologie de biologie gravitaire et c'est aussi la manière dont le rêve lucide et l'inconscient collectif se propagent donc qu'est-ce qui prouve que la propagation des ondes électromagnétiques longitudinales est les ondes gravitaires est l'inconscient collectif les rêves lucides et ce qu'il appelle aussi la communion des saints donc ça amis qui pratiquaient les bouquins religieux là vous devez savoir ce que c'est maintenant on vous la décrit d'une certaine manière et en fait voici une autre traduction non mais ce bouquin la bible là il y a plein de trucs dedans il y a de l'astro-théologie il y a un précis de kundalini il y a des éléments de physique il y a des éléments de yoga mental et il y a quelques règles morales aussi et il y a des preuves archéologiques plus ou moins oui il y en a et il y a des trucs comme ça quoi mais c'est aussi à imprégner et tourner d'une telle manière qu'en fait il y aurait d'autres moyens d'avoir tous ces connaissances sans être aussi amoindri par la suite aussi bloqué parce qu'il y a une programmation interne subliminale quelque part aussi pas que subliminale mais il y en a une subliminale et puis je ne vous parle pas des autres qui pourraient y avoir un niveau subtil ésotérique occulte il y a aussi des trucs comme ça qui existent il y a des gens qui éditent des bouquins vous ouvrez le bouquin vous le lisez vous êtes ensorcelé quelque part je vais un peu loin en disant ensorcelé mais quelque part vous entrez vous entrez sous la coupe sous la dans la dans la possession sous possession vous êtes soumis par la suite vous avez travaillé avec un outil radioactif maintenant vous avez fait votre ouvrage mais vous avez rendu l'outil vous pouvez même le rendre l'outil mais vous restez radioactif irradié et ce n'est un trou noir que si le nombre de filles est trouvable est employé dire que la masse est une sorte de trou noir c'est presque la même chose que dire que la gravité qui cause la masse permet l'accélération au-delà de la vitesse de la lumière de manière centripète parce que il y a cette conjugaison de phase de phase au niveau de Planck c'est une nouvelle explication de ce que pourrait être un trou noir mais pas le trou noir selon la définition astrophysique extérieure où tout s'engouffre et rien ne sort sauf qu'il en sort quand même des choses ça c'est la physique d'aujourd'hui on vous dit rien ne sort mais il y a un rayon gamma qui sort ah bah tiens il n'y a rien qui en sort sauf ce qui en sort quoi en fait c'est de la physique d'aujourd'hui ça c'est les académiciens c'est les gens qui refusent d'écouter Jean Perpetit ouais c'est ce genre de truc c'est les gens qui sont à la tête de Big Pharma c'est tous la même mentalité c'est pas les mêmes façons d'agir sur nous mais c'est les mêmes mentalités alors là c'était une image marrante qui montrait une bulle plasmatique lumineuse qui traverse la voie ferrée on s'est demandé si c'était un montage photo s'il y avait des filtres particuliers si c'est quelqu'un en fait qui se balade avec une lumière très 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 forte mais il passe très vite avec un long temps d'exposition c'est à dire que son image à lui n'est pas capté voilà sur la pellicule vous avez des photos comme ça d'une rue fréquentée de nombreuses voitures et comme il y a un temps d'exposition long à la fin en fait ce que vous voyez c'est pas les voitures c'est la traînée de leur feu de position c'est donc cette situation dont il nous parle Dan Winter c'est aussi ce qui explique la communication possible avec cette boule de foudre il y a une communication possible au niveau de cette implosion de Planck et c'est le début de la compréhension de l'ADN et pourquoi est-ce qu'une boule de lumière enfin une boule de foudre comme ça répond si vous lui si vous communiquez avec vous pouvez faire de la télépathie avec en cas il faut être dans l'état dans l'état nécessaire pour le faire c'est à dire qu'il faut être en harmonie cardiaque avec les deux hémisphères qui fonctionnent justement à des fréquences qui sont avec un rapport de fil l'une à l'autre alors peut-être que je vais vous traduire ça ce qui pourrait je pense résumer et reprendre tout ce qu'on a dit là un peu dans tous les sens c'est une revue de la physique universelle du vide alors que les charges du superfluide dont la distribution l'efficacité de la distribution dépend ultimement de la conjugaison fractale il y a des preuves visuelles du fait que la fractalité est la clé de la gravité de l'hydrogène de l'alchimie et des exemples de diverses créations de technologies du point zéro diverses il n'y a pas qu'une seule c'est l'introduction aux fréquences électromagnétiques longitudinales qui est le seul mécanisme pour la négantropie sur l'unité la gravité ou toute action à distance c'est pourquoi est-ce que les énergies du point zéro affectent toujours la gravité et pourquoi est-ce que l'énergie libre est une mauvaise définition de ces énergies libres pas le mot free energy énergie libre c'est une mauvaise définition encore d'ailleurs tous les contradicteurs vous diront ça votre terme n'existe pas c'est pas la bonne définition ils sont de mauvaise foi vous voyez ils ne veulent pas répondre vous parlez d'ovnis un spécialiste aujourd'hui il dit ça n'existe pas aujourd'hui c'est les pans p-a-n phénomène aérien non bah non quoi pans panis ah d'accord non identifié sans blague pourquoi pans pourquoi non identifié on prend que le n qu'est-ce que c'est que cette histoire je pense que non l'acronyme est faux c'est pas phénomène aérien non quelque chose c'est autre chose c'est trois autres termes à mon avis ils sont encore en train de nous blueser comme le terme green dans l'écologie ah bah les lancs ça se torsique tu rentres toi le terme green ça veut pas dire vert ça veut dire g-r-e-e-n-e et ça c'est des initiales et ça signifie autre chose global resilient économie écologie vous voyez ne encore je sais pas tout bon eh ben inquiété il fait froid maintenant la nuit voilà c'est devenu ma première secrétaire principale à l'instant ça c'est un avantage de rentrer à la maison chez le patron voilà oui évidemment elle a faim donc je vais faire une pause ah elles ont pas de chance avec moi la vie est dure dure bon j'essaie de mettre une pause voilà on ouvre et c'est une il y en a quatre qui viennent bon où en étions-nous pourquoi est-ce que l'énergie du point zéro ne pouvait jamais être comprise en principe jusqu'à ce qu'on ait appris d'abord pourquoi est-ce qu'un objet tombe sur le sol pourquoi est-ce que la source de symétrie fractale de l'accélération de l'accélération de l'accélération de charge appelée gravité est ultimement aussi l'inertie de charge mesurée en tant qu'énergie de sortie du système et comment prouver que la structure fractale de l'hydrogène révèle la nature même de l'énergie du point zéro ce point zéro la distance de Planck est toujours et uniquement accédé par la composante des fréquences électromagnétiques longitudinales compressées qui arrive de manière efficace au point de conjugaison de phase du cône du vortex cette symétrie des fréquences électromagnétiques longitudinales conjuguées nécessite toute la cohérence du vide négantropique et c'est la même chose qui permet de réduire la radioactivité ça permet de réduire la radioactivité et ce qui permet aux cellules vivantes de se de rajeunir d'accéder à leur négantropie alors je vous ai fait un petit sketch avec la radioactivité parce que c'est aussi un moyen de réduire la radioactivité on n'est pas obligé d'enfouir à Bure ou ailleurs pour des centaines de milliers d'années des produits qui vont infecter la nature de nos descendants la nature l'environnement et possiblement aussi leur nature une fois qu'ils seront irradiés et mutants mais bon donc là je pensais aussi à la transmutation biochimique développée par l'équipe russe qui travaillait sur les alantoïdes ou les lantoïdes ces produits issus de la combustion on va dire de l'uranium et d'autres il y a un petit groupe d'éléments de la table de Mendeleïev appelés les lantoïdes il me semble L-A-N-T-H-O-I-D-E il me semble bien non parce qu'en plus que ça nous en bête ces déchets on manque d'énergie on manque d'éléments particuliers de terras et tout ça on peut on peut les retrouver avec cette transmutation biochimique je veux dire on a un problème et un manque et avec cette solution-là on résout le problème et on comble le manque que demande le peuple au moins pour nettoyer tous les déchets après on n'est pas obligé de continuer dans ce nucléaire-là on peut prendre directement autre chose l'énergie du point zéro par exemple ou HHO ou l'électromagnétisme Minota Minato ou le sec de John Searle ou tellement il y a 6000 brevets d'énergie libre ou surnuméraire alors même s'il y en a 5% qui sont faux ça on fait quand même un petit paquet qui reste qui valent le coup franchement franchement le GIEC là même pas je m'en servirais de ces gens-là pour nettoyer ma cave ça c'est une discussion syndicale parmi les secrétaires bon là il va nous répéter tout ce que je viens de dire copière l'arrangement des masses dans l'univers est dodeca et fractal maintenant on sait pourquoi alors l'énergie libre et infinie n'est libre que si il y a une circulation de charge efficace fractale conjuguée qui implique le côté longitudinal la seule source d'énergie libre de l'énergie du poids zéro ou de la cohérence du vide à retrouver chez Tom Bearden est l'implosion récursive qui est réussi dans un circuit à induction capacité capacité c'est en fait ça veut dire autre chose capacitant c'est un condensateur me semble-t-il bon là je n'ai pas bien compris mais je ne m'y connais pas assez donc le vide et l'éther et c'est un superfluide dont les phénomènes de compression et de raréfaction sont nommés sont équivalents à plus de charge ou moins de charge encore on est dans la nuance donc on est dans la différence de potentiel entre deux points même s'il n'y a pas de début et de fin l'eau tiède elle est plus chaude que si elle était plus froide et plus froide que si elle était plus chaude qu'elle soit à 30 degrés 32 degrés 40 degrés 200 degrés c'est toujours c'est chaud mais c'est moins chaud que si elle était plus et vous avez compris tout ça c'est toujours relatif ce qu'on considère c'est l'encart entre les deux extrêmes les deux extrêmes qu'on constate sur place tout est question de pression dans cet univers il y a il y a l'électricité mais pour créer l'électricité il faut une différence de potentiel quelque part donc c'est une différence de pression en tout cas on peut retravailler toutes les définitions de la physique de l'univers avec pour base l'étude de cette différence là de différence de pression pression au comptique pression sanguine pression c'est tout ce qui permet les échanges aussi je veux dire mais toutes les pressions compression dépression compression dépression voir Jacqueline Bousquet ce qu'elle nous disait aussi enfin alors lorsqu'une charge entre en rotation cette ça stocke l'inertie de manière comme le fait un gyroscope c'est l'unique définition de la masse cette rotation cette rotation de charge qui est en fait aussi un rapport de spin à une période de rotation c'est-à-dire quand est-ce qu'elle repasse par le même endroit c'est l'unique définition c'est l'unique définition du temps et ça explique pourquoi la rotation de cette inertie ou son accélération affecte le temps local l'espace temps n'est pas tordu n'est pas plié la seule chose qui se plie par la gravité est la trajectoire l'angle de courbature de la trajectoire de la charge ce taux de spin donc cette notion de temps n'accélère uniquement durant l'accélération dû à la conjugaison de translation du vortex l'accélération augmente le temps juste parce que ça accélère la rotation de la charge bon je suis pas très clair là mais voilà brique par brique brique bribes par bribes couche après couche je pense que pour vous aussi la situation s'éclaircit j'espère parce que ça fait un paquet de vidéos que je fais là-dessus vous allez me dire les choses qui sont comprises s'énoncent clairement et les mots pour le dire à la bouche aisément viennent bon on est d'accord mais malgré tout il n'y a pas de courbure de l'espace-temps nous dit-il mais le temps c'est un nom pour cette période de rotation de la charge et quand on accélère et quand on accélère le torus le torre qui contient cette accélération de charge non qui contient le changement de forme et de dimension à un certain niveau en se retraitissant en se compressant entraîne une accélération des particules qui forment qui bâtissent cette forme que vous êtes en train de comprimer truc dans le genre vous savez c'est vous êtes sur la balançoire vous avez en berléficoté les deux fils là vous avez tourné sur vous-même et après vous c'est vous qui ne changez pas au milieu mais en fonction de si vous rentrez vos jambes ou si vous les sortez votre rotation s'accélère vous et au centre c'est toujours vous donc l'emploi du terme de courbure de l'espace-temps c'est un peu malo ah oui là il y a une nouvelle définition alors voilà l'électricité est simplement la dynamique des superfluides le voltage et la pression le terme que Tesla employait c'est la tension et l'ampérage est la vitesse du flux donc la pression le volt multiplié par la vitesse du flux l'ampérage donne les watts le travail accompli lorsqu'une charge vole vers le centre de manière centripète ça là sa phrase manque de mots en plus je l'ai loupé ça entraîne une électronégativité et la gravité donc je n'ai pas la bonne phrase donc la nature de l'électronégativité est expliquée par ce mouvement centripète et la gravité est aussi expliquée par ça non-destructible de la pression de sauvres ça on a déjà parlé avant d'accord c'est un récapitulatif oui oui qui fait toujours plaisir à entendre enfin plaisir qui est toujours nécessaire vu mes traductions un peu aléatoires des fois donc ça c'est tout ce que propose ce rapport du nombre d'or la fractalité la récursion embedding je passe l'autosimilarité la compression l'implosion entanglant je passe aussi mais c'est ce qui correspond à deux particules en physique quantique qu'on dit être associées intimement quoi façon de parler quelque part à part qu'elles sont associées intimement toutes peintières par leur trou noir central à condition que bon ça permet ou ça permet pas mais enfin aussi la conjugaison de phase le nesting c'est justement le fait de se réunir dans ce cône la cohérence du vide la force centripète la gravité les énergies du point zéro le seul point zéro c'est Planck c'est le point où l'inertie des fréquences électromagnétiques transverses est convertie de manière non destructive grâce au côté fractal tout ça est affine c'est donc converti en ondes en fréquences électromagnétiques longitudinales qui est qui sont le seul mécanisme des ondes gravitationnelles ou gravitaires qui dépassent la vitesse de la lumière par le biais du nombre phi en conjugaison de phase ça c'est le seul entre parenthèses mécanisme pour les actions à distance pour les actions à distance je vais vous dire alors là vous êtes à la fois dans l'industrie vous cherchez le point zéro l'énergie tout ça mais en même temps on est au niveau de la conscience on est entre le remote view la télékinésie les actions à distance et si mentalement vous faites avec votre conscience ce qu'on exige là des particules chargées vous arrivez au même résultat c'est une équation qui marche aussi bien pour la physique externe que pour la physique de la conscience si j'ai bien compris mais je pense que j'ai bien compris je le sens un peu comment vous dire je trouve que c'est comparable donc en exemple une antenne en cas du C qui provoque une conjugaison de phases pour faire des fréquences électromagnétiques longitudinales incorrectement appelées ondes scalaires ou ondes de torsion et bien regardez en plus je ne l'avais pas lu enfin bon Ingo Swann le remote viewer célèbre arrivait de manière répétitive à chauffer des sondes à distance avec son esprit au travers d'une cage de Faraday son électroencéphalogramme en conjugaison grâce au nombre de phi si on peut dire grâce c'est pas le mot mais par le nombre de phi permettait une propulsion de plasma en ondes en fréquences électromagnétiques longitudinales pardon sujet qu'il a développé sur le site flammeinmind.com la flamme dans l'esprit le feu dans l'esprit il y a le feu dans l'esprit il y a la fusion dans le sang c'est divers chapitres qu'il a développé entanglement perfected you know when your local scientist says well we know action and resistance is caused by entanglement but they forget to tell you that entanglement perfected is embedding perfected which is the problem golden ratio of phase conjugation en fait tous ces termes-là sont équivalents quelque part dans leur action ou dans leur représentation ou dans leur développement but the reason entanglement perfected causes accident business is because the phase conjugation named entanglement creates longitudinal interferometry which is the physics of action at a distance c'est cette interférence d'ondes longitudinales le schéma des ondes longitudinales qui interfère qui permet quand il est réalisé ça permet l'action à distance et l'action à distance c'est aussi la projection de votre conscience si vous faites du rémodieux et maintenant on va passer au niveau physique parce que dans un espace sacré la fertilité est parfaite aux endroits où les nœuds de conjugaison des ondes longitudinales sont permettent une circulation de charge et l'énergie libre la force centripète est réalisée alors il a étudié aussi les travaux du docteur Koroktov à propos des espaces sacrés où la fertilité locale est accrue vous créez un espace sacré et à ce moment-là l'agriculture locale est plus abondante et meilleure de meilleure qualité alors il nous donne quelques exemples il nous parle aussi de Bruce Catty qui s'intéressait beaucoup à la musique des sphères ah oui encore un truc passionnant mais bon on va rester là pour l'instant donc à propos des fréquences électromagnétiques appelées longitudinales ou scalaires qui est la voie vers la distribution parfaite donc l'immortalité en cas normalement immortel on l'est c'est notre corps qui meurt pas à nous pas à notre conscience par contre jusqu'à présent on peut considérer finalement ce reset de cette conscience comme une certaine mort j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut traduire ce que je suis en train de lire oui effectivement oui normalement a priori si vous étiez dans une troupe de théâtre vous finissez une représentation d'une certaine pièce de théâtre c'est la fin de la saison et demain vous attaquez une nouvelle pièce de théâtre bon vous n'avez pas l'impression le lendemain en vous réveillant de naître à un nouveau rôle vous naissez à un nouveau rôle mais vous naissez pas dans votre corps voyez donc dans le cas d'un théâtre il n'y a pas de notion de cessation d'activité théâtrale il n'y a pas de renaissance il y a un suivi et c'est ce qui normalement doit se passer lorsque justement il n'y a pas l'effacement de la conscience lors du piège tunnel lumière donc c'est la solution naturelle et centripète pour les ondes naturelles de l'esprit et de la conscience c'est aussi la solution implosive aux énergies du point zéro et à la fusion la flamme parfaite c'est ce feu qui ne se consume pas le feu qui ne brûle pas ça vous dit rien ça ? les jeans c'est des feux qui ne brûlent pas les parfaits la compression parfaite implosive ne génère pas de chaleur elle est non destructive c'est ce qui se passe là au niveau du SEG de John Searle cet appareil fait d'aimants au néodynium placés en cercle concentrique avec des aimants particulièrement aimantés créés aimantés avec un certain angle du champ magnétique enfin bon il y a un petit travail là-dessus quand même aussi vous ne pouvez pas vraiment le réussir avec des aimants normaux il faut des aimants particuliers je parle des aimants néodynium particuliers donc cet appareil là quand ils vous le mettaient en marche plus ils fonctionnent vite parce que les cercles concentriques et les aimants commencent à tourner de plus en plus vite plus ils fonctionnent vite plus il fait froid j'adore alors ils avaient constaté que les gens qui travaillaient les scientifiques dans le laboratoire qui travaillaient autour de ça étaient en meilleure santé ils étaient en meilleure santé autour de cet appareil et il me semble aussi qu'on a dit qu'ils avaient perdu plusieurs prototypes perdu des prototypes vous l'avez volé ou quoi ? non 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 perdu à un moment donné il est parti en antégravité et il a décollé il a traversé le plafond du Gabou il est parti en orbite oui je ne sais pas j'aimerais bien avoir un petit fil de ça aussi j'aimerais bien avoir quelques témoignages mais bon ça déforme la gravité de quoi vient-on de parler ? une déformation de la gravité autour de cette accélération de charge vous pouvez peut-être même imaginer une inversion de la gravité enfin bon et donc cette fusion parfaite attendez j'ai été trop loin la conjugaison de phases qu'on retrouve grâce ou dans les milieux diélectriques en optique et dans les en magnétique ont aussi cette qualité de fusion parfaite qui est une auto-organisation naturellement centripète qui permet d'ailleurs la contention de plasma ou un plasma contenu ou peut-être la meilleure définition visuelle de ce plasma en train de se concrétiser sous vos yeux lors de certains phénomènes ésotériques possibles et l'incubration ce que je viens de dire donc vu que cette flamme ne consomme ne consomme pas c'est ce qu'on appelle donc plasma froid voici l'autre représentation de ce vortex qui finit en cône et des différentes trajectoires que doivent adopter les charges donc là il nous parle d'ADN de Zodiac de gris terrestre la géométrie de l'arrangement des masses dans l'univers ce qui concerne aussi toutes les protéines vivantes il n'y a que cette géométrie qui permette l'accélération due à la compression accélération non destructive d'évoil net acceleration change is what we have and so this is the intelligence it takes figure the golden ratio is the solution to constructive wave wave interference is right up there with the smartest it takes to know the correct shape to make a wheel as a circle you know we've been admiring golden ratio as a definition of beauty but nobody ever thought in physics the reason it's called beautiful is because it enables compression so so what I was talking about earlier for the aesthetic suite to the application of phi in creation it's something that we feel beautiful because in fact we understand que cette disposition là permet la compression non destructive au contraire d'ailleurs si vous tombez même amoureux vous allez plus loin vous êtes même constructif on va dire bon allez et lorsqu'il y a des lasers qui s'approchent les uns des autres depuis quatre directions permettant une conjugaison de phases de ces cônes lumineux ça permet aux cônes du vortex créés par les charges ou suivis par les charges de distribuer de manière efficace les charges et d'avoir une interférométrie de conjugaison de phases à des distances atomiques et c'est la raison pour laquelle la conjugaison de phases fonctionne pourquoi les miroirs à conjugaison de phases fonctionnent et pourquoi certaines pierres permettaient la communication avec les ancêtres scrying je ne sais pas ce que ça veut dire comment on traduit scrying stone c'est peut-être le nom de l'endroit je ne sais rien elle permettait l'accès à cet interféré à cet schéma d'interférence des ondes et ça correspond à la construction enfin c'est les besoins nécessaires pour la construction d'un miroir magique qui permettait la communication avec les ancêtres pourquoi est-ce qu'un miroir d'obsidienne fonctionne parce que c'est des miroirs en conjugaison de phases c'est aussi la physique de la clairvoyance ou de la vision pour les aveugles au travers du cône qui crée du vortex comique qui le visualise ouais bon comme d'habitude au deux tiers de la vidéo je commence à saturer je suis fatigué je suis fatigué d'essayer de trouver les bonnes définitions des termes à traduire d'anglais où tous les mots sont mélangés ou déjà pour comprendre ce qu'ils ont dit en anglais il vous faut faire quelques essais des fois pour voir si la phrase tient debout ou pas et faire des essais pour voir si une phrase tient debout ou pas en essayant de comprendre un nouveau sujet je vous explique qu'au petit matin ça vous fait vieillir quand vous trouvez la solution là vous rachonissez donc il y a des fois où ça vaut la peine quand même bon ça on a déjà vu alors de quoi ça parle ça pareil mais peut-être que c'est encore une nouvelle version de définir tout ça donc je vais vous la lire quand même alors Dan Winter c'est un physique de l'ascension implosion fractale dans l'aura cohérence longitudinale qui est le corps de lumière le corps arc-en-ciel l'extase ce qu'on appelle aussi le climax en kundalini et la radiation des charges qui résulte d'une implosion de charges plasmatiques la physique de la conscience c'est un plasma en implosion qui forme un vortex selon une tornade une forme de tornade cette conjugaison de phases permet la perception perception sensitive visuelle en tout cas entre autres ça explique comment est-ce qu'un plasma implosif rajeuni guérit pourquoi est-ce qu'une conscience concentrée focalisée comprime les charges il y a des mesures qui ont été faites par Thayla alors petit encart il semblerait qu'un yogi pointu en pleine concentration puisse traverser une zone radioactive en étant bien moins blessée par les radiations locales l'attention humaine concentrée protège des influences extérieures ben oui une fois de plus quoi en fait en point non parce que c'est aussi quand vous faites acte de souveraineté en disant je suis maître en mon royaume chassant ainsi tous les ziti-parasite et autres entités pareil vous êtes en focus de conscience accompagné de notions de volonté et d'autres notions mais bon voilà reprenons pourquoi est-ce que des visions se produisent lorsque les gens voient depuis en dehors de leur corps lors des limos du rêve lucide des projections astrales ensuite comment des enfants aveugles ou aveuglés portant un bandeau commencent à voir sans leurs yeux au travers grâce à leur vision au travers d'un vortex ensuite pourquoi des électroencéphalogrammes implosifs aux fréquences implosives parce qu'elles sont selon le nombre phi entre leurs ondes alpha beta gamma comment est-ce que tout ça peut causer des visions intérieures et des notions d'extase pourquoi est-ce que les visions que l'on a lors de la mort selon clover suivent des séquences géométriques alors je ne vais pas vous les donner dans l'ordre mais il y a quatre visions essentielles il y a une spirale il y a une grille il y a une croix gammée appelée gammée mais bon croix gammée raison pour laquelle a priori on la retrouve partout depuis la nuit des temps et bien avant 1933 et avec une toute autre signification enfin quelque part dans dans la réalité après les gars eux ils pensaient faire bien donc ils ont pris le truc qui représentaient l'argument fort positif je ne suis pas en train de faire du révolutionnisme mais mettez-vous à leur place dans la vie là tout le monde pense avoir raison en général même si c'est nos ennemis eux ils pensent avoir la vérité pour eux donc chacun prendra un signe des logos les plus positifs à leurs yeux possible et donc la croix gammée quel que soit son sens a une raison d'être là dans justement cette compression fractale distribuée nous savons maintenant que les infrasons entendues pendant la mort sont aussi implosives ensuite comment et pourquoi est-ce que les visions de la mort sont contagieuses et ça c'est le docteur Ray Moody qui en a parlé pourquoi des mesures de point froid peuvent indiquer la présence d'un fantôme justement dû à cette implosion plasmatique dont on a dit qu'elle créait le froid celui qui m'a visité il était sacrément implosif quand même mais déséquilibré a priori si on peut déséquilibrer un torus mais bon il y a une idée de déséquilibre torique qu'on aurait appelé le démiurge à la base c'est un autre sujet quoique et ensuite pourquoi est-ce que les fantômes ont besoin de ces espaces sacrés ou d'après les mesures de Korotkov on peut trouver de l'implosion de charge et point final pourquoi est-ce qu'une boule d'éclair une boule de foudre a été démontrée comme répondant à la télépathie je ne sais pas j'avais lu des témoignages de gens qui avaient assisté à des boules de foudre il y a un coup d'éclair et puis d'un coup il y a une boule de foudre qui tombe de la cheminée qui fait le tour de la pièce et puis qui ressent de la pièce et il peut y avoir des gens dans la pièce et le mouvement de cette boule de foudre vis-à-vis des gens est bizarre et bon moi je dirais aujourd'hui que c'est bizarre parce qu'il y a une sorte de réaction entre notre champ électromagnétique et la boule de foudre et s'il y a correspondance il y a peut-être attraction ou maîtrise et s'il n'y a pas correspondance elle continue son chemin je pense en cas en cas de construction je pense qu'il doit y avoir moyen de placer des dispositifs électromagnétiques ferriques enfin on peut voir et des formes qui prédisposent justement à éloigner les orages malfaisants de la région et les tornades dans les cas de régions à tornades vous voulez de la pluie mais vous ne voulez pas de l'orage c'est pas contre l'eau bon où on en est là on va l'écouter parce que ça a l'air intéressant il nous dit qu'à force d'amplifier cette tornade intérieure j'ai bien compris vous en arrivez à avoir plus de compréhension de la notion de ce qu'on appelle Dieu c'est à dire que c'est encore c'est toujours plus de réussite et de perfection dans un phénomène dont le plus la plus petite réalisation sera considéré comme une création de la part de la course ma phrase n'est pas bonne c'est une hiérarchie du pouvoir et des consciences on parlait du point le plus haut vers le plus haut on va dire comparé aux éléments de base dans la hiérarchie spirituelle donc bon c'est très flou comme phrase mais vous voyez ce que je veux dire le point commun qu'on a à tous de toute la création mais qui est plus amplifié à chaque fois que vous montez dans cette hiérarchie spirituelle donc la technique de la Kundalini est basée sur cette science donc lui aussi il a fait une équation qui finalement lui amène une droite comme ça dont chacun des éléments est trouvable dans la nature donc en partant de la distance de Planck et le temps de Planck multiplié par des puissances de Phi on va passer sur les dimensions de l'ADP et ATP et des variétés d'ADN acide triphosphate c'est une des protéines de l'ADN me semble-t-il un peu plus loin vous avez le pied la longueur le pied un peu plus loin vous avez la période de Schumann et les harmoniques un peu plus loin vous avez j'ai juste du mal à lire je loupe celle-là plus loin vous avez la durée de l'année sur Vénus et sur Terre plus loin vous avez la précession des équinoxes plus loin vous avez l'année galactique toutes ces valeurs sont des puissances du temps de Planck multipliées par Phi enfin des puissances de temps des puissances de Phi multipliées par le temps de Planck c'est plus correct bien écoutez Nassim Haramani il a fait la même chose avec les distances lui parce que là on était dans les durées donc pourquoi le pied il y a autre chose à voir le pied j'ai dû mal traduire ah mais il y a les deux choses il y a aussi le rayon de l'hydrogène il y a ce qui permet la photosynthèse et donc je disais Nassim Haramani lui il est parti de la distance de la taille du proton et il en arrive aussi le long d'une droite comme ça à toutes les tailles de ce qu'on trouve dans l'univers qui selon sa formule à lui s'aligne sur une droite tandis que avec la définition de la physique académique actuelle la droite elle va passer entre les points qui vont être distribués plus ou moins loin de part et d'autre donc on a deux personnes là qui trouvent une formule qui a quasiment sûrement un grand rapport l'une avec l'autre qui trouvent des formules qui expliquent tout ça correctement et on n'arrive pas ils n'arrivent pas à se faire entendre de manière officielle je serais un scientifique académicien là mais je serais à la recherche sauf que voilà moi je suis payé et bien et j'ai les honneurs et tout ça pour faire des recherches qui a priori le plus longtemps elle dure le mieux ce sera pour moi parce que je suis payé donc je peux chercher trois fois la même chose je m'en fous ce qui compte c'est que je ne trouve pas en fait donc si un petit malin qui a trouvé la solution il va me foutre mon business en l'air là ma carrière professionnelle oula et puis bon moi je suis professeur de machin là je n'ai pas grand pouvoir mais le mec qui me finance là c'est justement l'industrie lourde et là il y a de la finance et eux ça ne leur plaira pas du tout aussi qu'on remette en cause toute leur manière de faire donc voilà le pauvre petit physicien ou chercheur qui trouve un truc il a du souci à se faire et on comprendra pourquoi il faut les soutenir et pour les soutenir il faut trouver éveillé dans le peuple chez les gens l'envie de savoir l'envie de savoir la vérité pas l'envie de savoir ce qui leur plaît de savoir ce qui ne leur fait pas peur ce qui se ci ce qui cela non soyons sérieux on est face à la vérité on est face à la vérité ça unirait ça unirait beaucoup les gens d'être face aux mêmes vérités c'est ce que je pense oui alors là on parlait de temps et il nous parle d'une longueur d'onde une longueur d'onde comment dire elle est calculée en fonction du temps la longueur d'onde elle est calculée en fonction de la période c'est le moment où le point commence à reproduire le même schéma la même trajectoire donc ça prend un certain temps et là est le rapport avec sa formule il n'y a que deux fréquences qui permettent de la photosynthèse et elle passe par là et c'est vraiment le nombre d'or multiplié par Planck avec un certain nombre d'exposants et ça c'est vraiment la preuve que cette distance de Planck est aussi la cause de la photosynthèse oui cette conjugaison de phase multipliée par Planck globalement c'est aussi la cause de l'existence des arcs-en-ciel pour des raisons justement de congruence si on peut dire des différentes radiations entre elles et de notre capacité de les percevoir le pied anglais le pied de mesure anglais est impliqué dans toutes les mesures sacrées aussi alors ensuite vous avez la coudée à 0,5236 et qui est en fait l'équivalent de Pi sur 6 c'est ça ? donc vous avez Pi le pied la coudée l'électricité Phi la distance de Planck déjà avec tous ces petits éléments-là vous comprenez plein de trucs donc le nombre d'or multiplié par Planck ça définit les dimensions sacrées parce que ça définit les distances qui permettent la compression donc la création d'un espace sacré en tout cas si vous construisez une maison mettez du chi partout pas plus ou moins quoi utilisez les services de quelqu'un qui s'y connaît bien là-dedans il a travaillé avec un architecte qui bâtit des maisons dans lesquelles on vit moins que si on vit en dehors de la maison dans une autre maison mais pas construite selon les mêmes dimensions aux mêmes endroits et tout ça dans des conditions idéales de vie enfin idéales normales voilà de vie entre quelqu'un qui vit dans un endroit sacré et quelqu'un construit avec des dimensions sacrées on va dire et quelqu'un qui vit dans une maison normale mais tout confort tout va bien celui qui vit dans l'espace sacré vit mieux et plus longtemps il vit moins il vit moins donc peut-être qu'il vit plus longtemps mais en tout cas il vit moins c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil donc il y a les harmoniques de Schumann qui rentrent là-dedans les longueurs d'ondes cérébrales qui rentrent là-dedans une fréquence très importante dans le sang qu'on appelle l'onde de Merion je n'ai pas bien compris c'est aussi une fréquence de la respiration en yoga une des respirations en yoga ça y fout 0.1 0.1 0.1 une respiration de 10 secondes c'est un chemin vers la négothropie de pratiquer cette respiration c'est-à-dire en fait 6 respirations par minute il nous fait un comparatif entre deux schémas un des longueurs d'onde un autre des fréquences où partout on retrouve le nombre d'or aussi et ça ça a été appelé la loi d'étalonnage de toute la matière organisée l'onde de Merion je ne sais pas comment il l'écrit je veux dire Merion je cherche à voir s'il y a le nom qui est écrit quelque part ici je ne le vois pour l'instant pas c'est aussi les fréquences exactes utilisées par Priore et Rauscha pour soigner faire des machines qui soignent Antoine Priore oui ah ben je ne sais pas quelle année c'était c'était un français enfin plus ou moins français travaillait en France ingénieur travaillait à l'armée enfin Big Pharma ne veut pas entendre parler de lui ça c'est sûr et voilà un joli schéma de Taurus à propos des compressions de l'atome d'hydrogène et des conjugations de phases c'est ce qu'on appelle les mathématiques d'or de la fusion de l'implosion de la restauration des forces centripètes bon c'est pas deux 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 c'est slash fusion slash implosion slash restauration slash forces centripètes donc je me tais parce que je lis en anglais c'est toutes les données qui sont au moins connues depuis le 19 février 2013 c'était il y a huit ans depuis huit ans on voit pas vraiment d'utilisation de tous ces phénomènes dans notre vie courante et c'est fait pour hein tout foire parce que c'est fait pour donc nous on trouve des solutions ou des compréhensions et elles n'arrivent parviennent pas au public parce que c'est fait pour qu'elles ne parviennent pas au public parce que si on comprend ça tout s'arrange ils veulent pas que ça s'arrange non c'est je sais c'est terriblement démoralisant au départ et puis après ça vous énerve un petit peu d'imaginer qu'il y a des gens qui pensent comme ça et puis après vous faites votre deuil vous êtes au courant qu'il y a des gens qui pensent comme ça qu'ils ont le pouvoir que vous n'avez pas n'oubliez pas au début à la fin si vous ne le faites pas vous le mourez je suis rentré quelque part avec des notions de politique sur ma chaîne j'ai fait rentrer des notions de politique sur ma chaîne à partir du moment où si je ne les ai pas rentrées de toute manière ce qui se déroulait en ce moment historiquement dans le pays allait amener la situation telle que je n'aurais plus le droit de m'exprimer du tout même sur les itis sur l'archéologie sur le travail sur l'eau sur les cristaux les pyramides qu'est-ce qu'on n'a pas traité sur ma chaîne pas mal de trucs qu'on n'a pas traité mais enfin bon vous voyez tout et la religion je ne vous en parle même pas à la spiritualité oula bon tout devra passer par les les canons du nouvel ange mondial donc même les concepts donc il n'en est pas question évidemment puisque c'est du n'importe quoi eux ils vont à leur perte ils s'en foutent ça leur fait plaisir presque c'est des malades mentaux d'ailleurs ils le vivent très très mal en général ils s'en rendent assez compte ils le vivent très mal et ils ont des vies de doper défoncer ça explique aussi une partie de leur facilité à tomber dans les travers de dépravation et d'abus et de crimes ça aussi ça explique c'est alcoolique il continue à boire parce qu'il n'en peut plus d'être alcoolique et que bon déjà il est en dépendance mais en plus il n'en peut plus et donc il refuse cette situation et pour à ce niveau là le refus c'est justement de de s'absenter donc de boire de devenir ivre et de perdre conscience ou en tout cas de perdre certaines notions du temps et de la réalité voilà de vivre par procuration quelque part ça c'est des partisans du jeu de Sims auquel le transhumanisme veut nous amener transhumanisme sous intelligence artificielle et tout ça ouais eux ils ont ils ont créé les volontaires idéales en créant des gens qui sont constamment en déficience dans leur vie active en manque et en déficience et qui donc ont ce besoin de se réaliser et donc vont trouver un moyen de le vivre d'une manière ou d'une autre même virtuellement bon il va c'est pas fini il reprend tout ça il remélange tout il refait des liaisons entre les différents niveaux donc là je vais arrêter de le traduire parce que je vais vous embrouiller sévèrement et moi aussi par contre je vais vous parler quand même de je regarde si je ne vois pas un peu de tabac voilà oui j'ai plus de tabac là enfin plus de tabac coupé donc puisque je ne veux pas y aller tout de suite je vais me servir des bribes de poussière de tabac que j'ai récupéré dans le fond des paquets depuis longtemps et que là j'ai mis dans une boîte de toute façon à ce qu'il ne sèche pas de trop parce que c'est déjà de la poussière et que donc c'est infumable sinon dans une cigarette en tout cas et excusez-moi je fais pour le mieux alors j'entame mon encart vous voyez cette forme dans le Godel cette forme de vague de plus en plus petite et en conjugaison de phase avec sa symétrique et bien si on prend un laser par exemple et qu'on éclaire cette forme qu'on va imaginer solide son nombre au fur et à mesure que cette forme va changer de place d'endroit sur sa trajectoire l'ombre va former l'une après l'autre toutes les lettres de l'alphabet hébreu de plein d'alphabets en fait plein d'alphabets parce qu'il y a des schémas des formes des aspects semblables à certaines lettres dans plusieurs langues différentes aux mêmes lettres donc avec quasiment le même son mais aussi la même raison d'être qui vient de là quelque part ça vaut une vidéo à elle toute seule ça vaut une vidéo je ne peux pas trop vous en dire comme ça parce que je ne veux pas me planter non plus dans mes souvenirs mais c'est chez Dan Winter c'est une vieille vidéo il y a 10 ans à peu près oui donc oui sa vidéo s'appelait Holy Grail The Holy Grail c'est une vieille vidéo elle est en français parce que sa femme traduit en français et c'est une conférence et sa femme traduit et il me semble que dans la salle de conférence il y a aussi Vincent Bridges qui était un spécialiste de l'histoire de John Dee mais aussi de tout le domaine archontique alphabet d'énoch ange archange plein de choses plein de choses vraiment et d'ailleurs il me semble qu'il a racheté la maison de je ne sais plus qui à Nîmes je ne peux pas dire le bêtise non c'est pas à Nîmes quelqu'un qui a racheté la maison de Nostradamus un truc dans Jean non c'est pas lui non c'est un autre je me plante là dans ma référence dans mon anecdote anecdote je me plante voilà écoutez moi je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'aurais aimé être plus construit dans cette dernière explication c'est tellement bien que je puisse avoir accès à tous mes dossiers sur mes disques durs mais enfin il faudra avoir des mémoires de 10 tera octets ça aiderait pour tout avoir sur place parce que là il faut que j'aille le chercher donc c'est trop de temps je vais changer d'ambiance je ne vais pas avoir envie de reprendre la vidéo après donc j'arrête là tant pis excusez-moi j'avais préparé la clope pour durer un petit moment mais bon c'était pas la peine alors à très bientôt merci beaucoup d'avoir suivi alors bravo en tout cas parce que si vous arrivez à suivre ça moi ce que j'aimerais c'est qu'en fait vous me disiez à telle minute tu t'es planté dans ta traduction là ça me plairait mais bon la personne qui est capable de faire ça elle n'a pas besoin de suivre mes vidéos donc j'ai peu de chance de voir ce genre de commentaires mais au cas où n'hésitez pas à me préciser là où j'ai défailli et à mener la solution évidemment il n'y a pas qu'à faire si possible voilà bon courage haut les cœurs vaillants vigoureux lucides et joyeux à très bientôt bon courage passez entre les gouttes et les aiguilles comme d'habitude continuez parce que l'opposition à la folie furieuse progresse mais fort lentement alors chaque jour qui passe il y a de plus en plus de victimes quand même c'est pour ça que je regarde d'un oeil très dubitatif toutes les explications comme quoi tout s'améliore comme quoi on va bientôt être sauvé comme quoi Dieu a son plan et ça suffit il y a plein de petits enfants là à qui on n'a rien demandé et la notion de Dieu expliquée dans les bouquins par contre elle est idéale pour dire mais faites ce qu'on vous dit et donc crevez donc maintenant regardez quel est le genre de Dieu que ces gens-là respectent c'est le même dont il est parlé dans le bouquin c'est le même l'autre il n'aurait pas écrit un bouquin à mon avis il n'aurait pas écrit un bouquin voilà bonne journée voilà dernier encart pourquoi pas un bouquin pourquoi les traditions orales parce que la tradition orale oblige les gens à réfléchir à ce qu'ils entendent et à comprendre ce qu'on leur a dit tandis que ce n'est pas le même cas avec une lecture voilà pour vous rappeler de la chose vous remaniez les sujets les concepts et vous les maîtrisez à la fin et donc vous êtes sûr d'être dans la vérité normalement c'est comme ça que je traduis le bienfait de la tradition orale par rapport à l'écrite le bon côté un des bons côtés reprenons bientôt je ne sais pas quand une prochaine vidéo sur la suite normalement parce qu'il a fait une deuxième vidéo alors ce n'est pas la peine peut-être de commencer une nouvelle si je n'ai pas fini celle-là si si comme je dis on va faire plein de couches plein de passages selon différents angles sur ce sujet-là jusqu'à ce qu'on on arrive à bien concevoir ce qui se passe et comment faire pour que ça se passe bien et si ça se trouve d'ici la fin de l'année on a construit notre propre medbed avec justement mise en en condition de toutes ces données-là ce qui est possible un son une lumière une concentration peut-être des mantras une position une certaine qualité d'air une certaine qualité d'eau je pense qu'on peut on peut imaginer des points de réjuvénation réjuvénation oui oui de rajeunissement de rajeunissement guérison harmonisation déjà ça ce serait pas mal voilà à bientôt salut